Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Gym Direct. Je serais ravie d'être avec vous ce matin. Donc on va consacrer la séance aux cuisses et aux fessiers. Donc je suis accompagnée de Violette ce matin. Bienvenue. Et de Rémi. Voilà. Donc, vous êtes en forme ? Nous oui, on est parti pour l'échauffement. Allez, inspirez et tirez-vous. On se réveille, c'est le matin. On relâche jusqu'en bas. Relâchez la nuque et déroulez. Encore. On inspire un peu plus rapide. On descend et on déroule. Dernier. Inspire. Relâche. Et déroule. Pliez les genoux. Tout petit squat. Vos pieds sont à la largeur de votre bassin. Encore. C'est tout petit. Ne cherchez pas à descendre bas, mais juste à réveiller vos muscles. Allez, encore. En bas, en haut. Voilà, bien dynamique. Allez, ouvrez la poitrine. Encore. Partez en step-top. On pose, on tape. Allez, encore. Venez toucher le pied sur le côté. Très bien. Levez le bras gauche en l'air. Yes. Encore. Rentrez bien le ventre. Serrez les abdominaux. Allez, encore. Descendez dans le croix. Allez, on continue. Amplez bien les genoux. Encore. Deux. Faites-moi un cercle avec le bras. Serre. Allez, on continue comme ça. Allez, commencez à plier un peu plus. Huit. Huit derniers. Huit. Sept. Allez, chauffez la colonne. Quatre. Trois. Deux. Reprenez step-top sur les bras. Mettez les mains sur les cuisses. Et venez toujours taper le sol. Parfait. Maintenant, on va faire la même chose. On va décoller le pied. Hop. Allez, je décolle. Maintenant, vous allez penser à une chaude. C'est tourner le pied vers l'intérieur. Allez, on tourne le pied. Encore. Oui, tournez à partir de la hanche. Yes. Maintenant, on en fait deux. Un et deux. Un et deux. On touche à peine le sol. Pas mal. Allez, on engage un peu l'équilibre. Encore. Serrez les abdominaux. Allez, encore, encore, encore. Deux. Un. Step-top simple. Allez, commencez à descendre. Gardez les talons dans le sol. Hop. Genoux au-dessus des orteils. Hop. Encore. Huit. Sept. Six. Attention à ne pas arrondir le dos dans cette position. On a tendance à l'arrondir. On ouvre la poitrine. Tout petit en bas. Milieu. On reste. Allez, restez, restez. Dernière ligne droite de l'échauffement. Encore. Descend. Soufflez. Deux. Tendez les jambes. Levez les bras. On inspire. Inspire. On souffle. On relâche. OK. On peut attaquer le renforcement musculaire. C'est parti. Très bien. Ici, mettez vos pieds largeur du bassin. Et on va pousser les fesses vers l'arrière. Squat. En bas. Et on remonte. On inspire. Et on souffle. Allez, on continue comme ça. Alors, on inspire. On presse dans les talons. On serre les fessiers. Oui, prenez le temps d'aller poser les coudes sur les cuisses. Et ensuite, remontez. Même chose, plus rapide. En bas. En haut. Inspire. Souffle. Allez, allez. On descend bien les fessiers. On pousse toujours les coudes sur les cuisses. Huit. Allez, poussez la tête vers le plafond. Encore. Yes. Maintenant, on va bloquer en bas. On y va. Bloque. Et on repousse. Remonte. Et bloc. Repousse. Encore. Bloque. Repousse. Yes. Allez, on continue comme ça. Voilà. N'oubliez pas de serrer les fessiers à la montée. Ça rend le mouvement beaucoup plus efficace. Yes. On rentre tout de suite dans notre objectif. Cuisses et fessiers. Maintenant, on reste en bas. On fait des petits. Allez. Oui. Descendez bien. Coupes sur les cuisses. Encore. Huit. Quatre derniers. Quatre. Trois. Deux. Remonte. Lève le pied droit. Repose. Pied gauche. Hop. Replie. Encore. Droit. Plie. Gauche. Allez, comme dans l'échauffement, on tourne le pied vers le sol. Et on redescend. Monte. À chaque fois, on essaie de trouver son équilibre. Et ensuite, on descend squat. OK. Restez sur le pied gauche. Restez. C'est bon. Maintenant, on descend le pied. En bas. En haut. Mettez les mains à la taille. Là, on travaille deux choses. Le muscle superficiel de la fesse. Mais il y a tous les muscles profonds de la jambe du sol qui travaillent aussi. Touchez à peine le sol à l'arrivée. Encore. Descend. Monte. Là, ça doit commencer à chauffer si tout va bien. Attention à votre pied. C'est hyper important qu'il soit tourné vers le sol. Sinon, on sent beaucoup moins. Petit en haut. Petit. Allez, encore. Grandissez-vous. Ne me faites pas les tours de pide. Allez. Lâchez pas les abdos. Encore. Huit. Sept. Six. Si vous fatiguez, n'hésitez pas à poser le pied au sol et ensuite à revenir avec nous. Deux. Mettez la jambe derrière. Pareil. Descend. Et monte. Si ça fait comme des petites crampes dans le pied, c'est normal. C'est vos muscles de la fille qui sont en train de se renforcer là. Allez, ça va les fessiers ? Ça va les cuisses ? Violette et Rémi, on est bien ? Allez, encore. Hop. Allez, on monte. Petit en haut. Gardez la jambe en haut. Petit. Allez, flex le pied derrière. Aïe, aïe, aïe. Ça chauffe. Allez, on tient jusqu'au bout. Huit derniers. Huit. Sept. Allez, allez. Ne vous penchez pas vers l'avant. Vendissez-vous, la poitrine. Deux. Stop. Talon-fesse. Wouh. Là, on a une fesse qui a chauffé. Aïe, aïe, aïe. On essaye de les détendre avec des petits talons-fesse. Allez, profitez-là, c'est détente. Encore. Amenez quand même le talon à la fesse, même si on est en train de récupérer. Quatre. Après, on va repartir en squat. Squat. Descend. Levez vers la droite. Descend. Gauche. Logiquement, on a encore de la douleur de la fesse gauche. Si tout va bien. Allez, descendez. Encore. Maintenant, on va rester sur le pied droit. On y va. On trouve son équilibre. On descend, on monte. Allez. Votre pied vers le sol toujours. Rémi, encore plus vers le sol. Allez, tombe ton pied. Vous aussi chez vous. Je sais qu'il a tendance à remonter. Allez, on y va. On y va. Je sais, ce n'est pas facile. Mais là, vous renforcez aussi vos abdominaux. Tellement vous serrez pour garder l'équilibre. Encore. Monte. Descend. Vous êtes prêts ensuite ? C'est les petits en haut. Oui, on y va. Petit. Allez, mettez le poids du corps sur tous les pieds pour garder l'équilibre. Allez, on tient bon. Mettez la jambe derrière. En bas. En haut. Sans se pencher vers l'avant. On est toujours droit. Le pied flex. Descend. Monte. Descend. Monte encore. En bas. En haut. Pensez au résultat. Des belles fesses musclées. Là, on travaille le galbe du fessier. Tout à l'heure, on a travaillé le côté. Vous savez ce qu'on n'aime pas. Tout petit en haut. Petit. Allez, allez. Je veux vous voir respirer pour oxygéner le muscle ici. Dernière ligne droite. On ne lâche pas. Huit. Tête. Allez, allez. Tenez bon. Quatre. Trois. Deux. Reprenez le talon fête. Go. Ouh là là. Le pied, il est dur à amener à la fesse. Hop. Hop. Allez, dynamique au niveau des bras. Boum. Encore. Et huit. Sept. Allez, vous en avez quatre. C'est bien. Trois. Deux. Attention, on reprend les squats en bas. Bloque et on reste. On tient la position. Allez, ouvrez la poitrine. Abdos serrés. On ne lâche rien. On ne lâche rien. On tient. Un. Huit secondes. Et huit. Face à autre chose. Sept. On peut bouger les épaules. Du coup, le bas ne bouge pas. On peut danser. Allez, encore. Deux. Remontez avec les bras. En bas. En haut. En bas. En haut. Inspire. Et souffle. Allez, même chose plus rapide. En bas. En haut. Allez, sans arrondir le dos. En rythme. Hop. En bas. En haut. Décollez les talons. Boum. Allez, là, il faut engager deux fois plus les abdos. Hop. Yes. Restez en haut. Petit talon. Allez, ne lâchez pas le ventre. Pensez aux oppositions. Tête vers le haut. Et ensuite, on pousse vers le bas en même temps. Ça chauffe dans les mollets en plus des cuisses, hein ? Quatre. Trois. Deux. Stop. Oh, relâche. Allez, on va descendre. Venez ici. Le tapis. On le prend. On vient s'allonger sur le côté. Ici, un angle droit au niveau du genou avant. Voilà. Je mets ma tête sur mon bras. Maintenant, je monte la jambe parallèle à la deuxième. Monte. Descends. En haut. En bas. Allez, encore. Je monte. Je descends. Maintenant, vous allez penser à une chose. Vous allez rentrer votre ventre sous la taille. Il doit y avoir un petit tunnel en espace. Comme ça, on engage les obliques en même temps. Petit en haut. Petit. Allez, soufflez bien. Là, on travaille le côté de votre fessier. Vous devez le sentir ici, hein ? Allez, encore. Au moins. Allez, allez, on tient bon. Encore. Deux comme ça. Ensuite, on va pousser le talon ici dans l'axe du bus, pardon. Je pousse et je ramène. Ici, je m'arrête à mon genou du sol. Pas plus loin. Et on accélère. Temps. Plie. Temps. Plie. Allez. Souffle. Inspire. Souffle. Ok, maintenant, on garde les jambes tendues. Le pied vers le sol. N'oubliez pas ça. Petit en haut. N'oubliez pas le tunnel sous la taille. Vérifiez que la main passe toujours. Ok, maintenant, regardez. Je monte ma jambe. J'ouvre ma hanche et je descends. Descendez les pieds vers le sol. Ouvrez-le vers le haut. Descend. Ouvre. Gardez la tête allongée sur le bras. Encore. Bien. Reste, reste, Rémi. Reste. Tu peux rester. Je viens de corriger. Oui, on continue. On amène le genou en angle droit. Hop. Ici. Le pied. Tendu la jambe. Tendu. Le pied vers le sol. Maintenant, on monte. Et là, on ouvre. Et on redescend. On monte et on ouvre. On garde la tête sur le bras. Pas de tension dans la nuque. Voilà. Là, c'est mieux. Très bien. On continue. Parfait, ça, Violette. Et l'espace sous la taille. Il est encore là. Oui. La jambe un peu plus dans l'axe. Et nickel. Allez, on continue comme ça. Ça chauffe ou pas ? Oui. Encore. Allez, c'est les derniers. C'est les derniers. Monte. Descends. Finissez par les petits. Allez, petits. Les derniers. Les derniers. Quatre. Trois. Deux. Top. Allez, petit massage du pétier. Et on peut changer de jambe. Allez, tout de suite. Allez, il vous reste de l'énergie pour la deuxième jambe. Les deux jambes en angle droit avant de démarrer. Attention, on y va. Monte. Descends. Oui, on garde la jambe parallèle. Surtout, ce que je ne veux pas voir, c'est le genou qui ouvre comme ça. Ça, ce n'est pas bon. C'est parallèle, parallèle. Hop. Et le tunnel sous la taille. On y porte. Allez, le ventre rentré. Tout pétit en haut. Allez, pétit en haut. Encore, 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 encore. Vous vous souvenez de la prochaine étape ? C'est je pousse. Je ramène au niveau de mon genou. Je pousse. Hop. Ramène. Hop. Plus rapide. Tant. Ramène. Allez, poussez le talon vers le fond. Flex le pied. Flex. Hop. Gardez les jambes tendues. Pieds vers le sol. Pétit en haut. Le pied est toujours bien. Allez, courage Rémi. Pieds vers le sol. Vous vous souvenez du prochain ? On monte la jambe. Pieds vers le sol. On tourne et on redescend. Hop. Et on tourne. Yes. Ouh là là, le fessier là. Il chauffe bien. On sent que ça brûle. Et on redescend. Allez, on n'hésite pas à chanter. Pour se décontracter. Allez, il nous en reste quatre. Courage. Relâge. Trois. Il y en a qui ont perdu le tunnel sous la taille. Là, je ne le vois plus. Encore un. Petit en haut pour finir. Le pied, le pied, le pied. Portez-y. Huit. Sept. Tits. Stop. On relâche. Allez, venez sur le dos. Dernier petit exercice. On va mettre les deux pieds ensemble. D'accord ? Collez. Les deux genoux serrés. On va pousser le bassin vers le haut. On serre les genoux. Très bien. On descend au milieu et on remonte. Milieu, en haut. Ici, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle encore. Alors, n'oubliez pas de serrer les genoux. Pour bien travailler vos adducteurs et votre périnée. Voilà, là c'est efficace. Sinon, on ne sent pas grand-chose si on les sert ça. Monte. À ce stade, on doit sentir. Si ce n'est pas le cas, mettez plus de pression dans les genoux. Allez, allez. Tout petit en haut. Allez, petit. Contractez les fessiers. Comme ça, on aura travaillé le grand fessier, le petit et moyen, les adducteurs. On aura foyer un total. Allez, faites la même chose en décollant les talons. Vous êtes sur les pointes de pied. S'il le faut, vous rapprochez légèrement de vos fessiers. Ah, on n'oublie pas de serrer les genoux. Ferme bien les pieds violettes. Allez, allez. Yes. C'est la dernière ligne droite. Quatre secondes. Trois. Deux. Et on lâche. Bravo à tous. On peut passer au stretching maintenant. Ok. Là, vous avez tendre votre jambe droite. Voilà. Vous la tendez. Vous gardez la tête au sol. Vous cherchez à attraper la cuisse. Voilà. Il faut que ça tire dans la jambe arrière. Vous inspirez profondément. Vous expirez pour ramener la jambe. Encore une fois. On inspire. On expire. On ramène la jambe vers nous. Maintenant, vous allez poser le pied sur la deuxième cuisse. Attrapez la cuisse de chaque côté. Et là, vous attirez le fessier gauche. Détendez le haut du corps. Aucune tension dans le buste. Et de là, on tend les deux jambes. On tend les bras derrière la tête. On étire, on étire, on étire. Et on pose le pied droit au sol. Et on attrape la jambe gauche. Inspirez par le nez. Expirez. Sentez vos ischios jambiers qui s'étirent. Encore une fois. On inspire. On expire. Et on pose le pied sur le genou. On ouvre bien le genou à l'extérieur ici. Maintenant, hop, on attrape. Oui, super. Maintenant, de nouveau, on tend les deux jambes vers le haut. On étire les bras derrière. Et on replie les genoux. On attrape l'arrière des cuisses. On se balance pour s'asseoir. On pose les mains au sol. On passe accroupi. On lâche la tête. Et on tend les deux jambes. On reste en bas. Si les mains se décollent, on les met sur les tibias. Et aucune tension dans la tête et les épaules. Et on plie les genoux. On déroule tout doucement la colonne. Hop là. On revient. Et on attrape le pied droit. Allez, tirez bien le quadriceps. Et changez de jambe. Respirez. Et on inspire. Et on relâche tout. On déroule. Et bravo à tous. Votre séance est terminée pour aujourd'hui. Si vous voulez la refaire, n'hésitez pas à aller sur le site d8.tv pour vous améliorer encore un petit peu plus. Pour des conseils en nutrition, allez sur le site mangezbouger.fr. Et enfin, si vous voulez venir nous rejoindre, envoyez un mail jimmarobascanalplus.fr. Bonne journée à tous. Bravo. Yes. Bye. 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 Bye.